salut les amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais partager avec toi les meilleures universités dans le cadre de la filière mechatronique en allemagne c'est quelque chose que j'ai promis déjà un de mes abonnés de conrad donc on rate mofo comme je t'ai promis et je fais des vidéos spécialement pour toi et pour tous ceux là qui sont intéressés par la filière mechatronique en allemagne déjà je tiens à m'excuser ici un toi conrad parce que il ya eu beaucoup de situations en tant que j'ai pas pu tourner cette vidéo parce qu'il y avait d'autres vidéos qui avaient beaucoup plus de priorités par rapport à mon programme d'édition donc c'est pour ça que cette vidéo arrive un peu tardive donc je tiens à m'excuser à ce niveau là donc pour tout cela qui aimerait bien des thématiques ciblées qui les intéresse par exemple sur toute l'allemagne ça perd des études ça perd de la formation ça perd le travail vous pouvez simplement les mettre en commentaire et on va n'est ce pas récupérer cela dans la team et on va organiser au fur et à mesure on va donc traiter ce sujet à votre guise donc ça sera soit dans nos différents live ou alors simplement dans le cadre des vidéos que nous publions le mercredi et le vendredi alors si tu es encore étudiant cette vidéo il faut savoir que j'ai créé également un petit ebook qui va te permettre n'est ce pas à bien structurer les études en allemagne à bien prendre un bon départ avec des études en allemagne parce que je suis convaincu que si tu prends un bon départ avec des études en allemagne il sera beaucoup plus facile de tout pour toi d'y arriver parce que la majorité de personnes d'entre nous qui ne s'en sortent pas les études en allemagne c'est parce qu'ils n'ont pas un bon cap fixé et généralement malheureusement ils savent pas ce pourquoi même ils étudient ou alors avec ou dans quel domaine ils comptent travailler après les études pour des personnes ayant déjà souscrit au programme de mentorat qui commence d'air octobre cette année on en va vous répondre déjà le mois de septembre parce qu'on va clôturer cette semaine encore même avec des postulations parce qu'après cela il va falloir délibérer et commencer la première vague c'est quoi le programme de mentorat le programme de mentorat consiste simplement à faire accompagner des plus jeunes pas des plus plus expérimentés quoi des personnes qui déjà là avant vous dans les différentes filières et qui ont réussi dans ce domaine là et qui sont de bonnes moralités pour vous permettre également de vous apporter du contenu ou un plus beaucoup plus lié soit par whatsapp soit par vidéo conférence on va faire des cadres de coaching également spéciaux pour permettre n'est ce pas à ceux là qui ont des difficultés pour franchir le cap et s'en sortir facilement en allemagne donc si tu n'as pas encore inscrit ton nom n'est ce pas sur ce programme de mentorat là il y a un lien juste en bas donc à toi conrad aujourd'hui je te parle des meilleures universités dans le cadre de la filière méchatronique déjà c'est quoi la filière méchatronique la filière méchatronique comme son nom le dit déjà on a mécanique et électronique donc on a tronique on a mécha donc c'est la mécanique et l'électronique donc c'est un jumelage des deux filières ceux qui ont par exemple étudié méchatronique ont les capacités n'est ce pas dans certains aspects de la mécanique également quelques capacités dans le côté de l'électronique et ce qui est intéressant avec cette filière c'est que quand on a terminé les études dans cette filière on peut travailler soit dans le domaine de la mécanique soit dans le domaine de l'électronique ou électronique d'ailleurs je vais interviewer quelqu'un qui a fait cette filière là dans cette chaîne très bientôt il faudrait simplement qu'on calque le calendrier car je vais interviewer quelqu'un qui a n'est ce pas fait cette filière là en allemagne et pour un espace à délivrer avec toi c'est secret alors il faut reconnaître également que la filière de méchatronique c'est une filière très nouvelle en allemagne il n'y avait pas ça dans le passé c'est une filière nouvelle mais qui a déjà n'est ce pas fait ses preuves dans le monde de l'emploi donc c'est clairement une bonne filière si tu as un penchant pour la mécanique également un penchant également pour l'électronique comme je dis tu peux travailler dans un domaine comme dans l'autre après les études de méchatronique en allemagne tu peux soit travailler dans la mécanique tu peux également travailler dans l'électronique ou la programmation même pour ceux qui ont fait méchatronique d'ailleurs le déroulement des études même si vous remarquez si vous êtes de l'université ou de la fm au premier semestre ou deuxième semestre il ya parfois des fils des matières qu'on fait en commun avec des gens qui font machine ou également des matières que vous faites en commun avec des personnes qui étudient électrotechnique fait sur technic ou alors il est trop technique donc c'est clairement un mélange de la mécanique et de l'électronique alors quelles sont les meilleures universités dans ce domaine en allemagne d'après la source le site main ou ni ponder d'après cette source là à la 10e position vient l'université des saarlandes donc c'est l'université de zavrucken qui est la capitale n'est ce pas du saarland en allemagne et cette université là est l'une des universités qui fait partie du top 10 n'est ce pas des meilleures universités qui donne cette ok ou qui transmettent n'est pas les connaissances en méchantronique donc si tu as intéressé et que tu aimerais bien te positionner du côté de zahlan tu peux donc aller là bas pour faire des études de méchantronique il faut savoir également que zavrucken c'est une belle ville il ya non seulement l'avantage qu'avec les coups de langue c'est gratuit là bas c'était gratuit à l'époque c'est pas si c'est toujours le cas mais je pense que c'est le cas encore c'est une ville également qui est très proche de la france n'est ce pas ça la frontière avec la france du coup vous pouvez donc aller faire vos achats en france comme d'ailleurs beaucoup d'étudiants d'étudiants le font ou alors simplement quand vous allez finir vos études pour travail vous pouvez donc travailler en france et à vivre en allemagne ou vice versa quoi pour des raisons n'est ce pas fiscales alors en deuxième position vient l'université de stuttgart l'université de stuttgart c'est également dans le bas de wittemberg donc c'est la capitale de wittemberg stuttgart et je disais déjà ici que ce qui est intéressant dans la ville de stuttgart c'est que c'est une grande ville c'est une ville avec beaucoup d'entreprises le niveau de vie est super élevé mais pour un étudiant en fait il y a tellement de jobs que il fait également beau de vivre là bas non seulement l'aspect touristique et l'aspect également culturel qui est également intéressant avec les différents musées comme le musée automobile notamment de porsche ou de mercedes dont sont des comme ça qui sont vraiment très attrayants surtout quand on y vit dans des grandes villes comme ça également pour le côté d'investissement avec les différents points d'investissement les barbes et ainsi de suite et ça peut se détendre parfois ce que je conseille sur les étudiants également donc ça peut être une bonne adresse mais attention il faudrait pas trop se divertir et oublier n'est ce pas l'essentiel qui sont vos études très importante en neuvième position vient l'université de stuttgart clairement et en huitième position nous avons dans la fridrich alexander université de nuenberg et langen si vous voulez un espace fait des études dans le bayonne plutôt l'université de langen nuenberg peut être une bonne adresse pour vous et également une forte communauté camonaise là-bas également qui sont une communauté veut dire consciente également qui sert n'est-ce pas saisir des occasions qui sait également n'est-ce pas saisir les différentes opportunités donc moi je pense que c'est un cadre idéal pour réussir ces études là-bas en tant qu'africains et en tant que étrangers camerounais en allemagne donc en septième position nous venons sur l'université de darmstadt dont la t ou de darmstadt c'est également une bonne université si on veut faire les études de meschatronique n'est-ce pas en allemagne et bien en septième position c'est une université d'élite et je le disais déjà dans plein de mes anciennes vidéos notamment sur d'autres filières que l'université de darmstadt le seul bémol avait cette université c'est que les conditions n'est-ce pas d'admission sont assez rude mais une fois qu'on a franchi le cap n'est-ce pas après la formation on a n'est-ce pas une bonne opportunité une bonne possibilité de n'est-ce pas obtenir un emploi facilement bon en sixième position maintenant vient l'université de magdebourg donc la haute au fond du rick université de magdebourg donc c'est très important si vous voulez étudier de ce côté de l'allemagne de magdebourg vous pouvez donc n'est-ce pas faire les études dans cette université là c'est une veste également qui est reconnu un départ son côté d'éducation dans la médecine mais vous pouvez également faire meschatronique n'est-ce pas dans cette université je pense qu'il y a également une bonne communauté africaine étrangère là bas donc il n'y a pas de souci à étudier dans cette université qui vient n'est-ce pas en sixième position dans le classement de maïneouni.de maintenant en cinquième position nous avons donc la rochule finalement oui une rochule qui vient dans cette liste là ils ont les n'est-ce pas faire simplement mélanger des meilleures universités et rochule en même temps il y a la rochule n'est-ce pas de boroum qui vient en cinquième position attention devant quelques universités d'après le classement de ce même site la rochule de boroum justement pour les études de meschatronique ça avait une très bonne adresse si vous voulez n'est-ce pas faire les mêmes études plutôt à la rochule boroum c'est dans la énervé et je pense qu'il y a une bonne communauté africaine la banque amounaise notamment sénégalaise aussi je pense et togolaise bien évidemment et la barre boroum nous avons également la chance ou alors pour ceux là qui vont encore qui sont encore sur les bancs la chance que pour se déplacer vraiment c'est presque gratuit parce qu'en tant qu'étudiant on a n'est-ce pas le ticket train qui nous fait balader dans tout l'état du énervé sans n'est-ce pas débrouillé aucun sou à part n'est-ce pas les frais d'achat de ce ticket là en début de semestre donc passons rapidement à la quatrième position avec la rochule de cobourg qui est également dans le bayonne dans une rochule également qui vient quatrième position pour n'est-ce pas la filière de meschatronique c'est également une bonne adresse pour faire les études de meschatronique en allemagne je connais d'ailleurs beaucoup de camerounais ou beaucoup d'africains beaucoup de sénégalais beaucoup d'auglais qui font les études et beaucoup d'ivariens également qui font les études n'est-ce pas dans cette rochule là et qui s'en sortent plutôt bien avec donc si vous voulez faire des études de meschatronique ça peut être une très bonne adresse pour vous la rochule de cobourg maintenant revenons en troisième position avec n'est-ce pas la godfried wilhelm leibniz université de hannover donc où nous avons la ville d'hannover qui est beaucoup plus faible au nord de l'allemagne mais qui également une bonne université pour ceux là qui veulent n'est pas finalement fait cette filière à l'université plutôt qu'à la f donc les amis vous savez dorénavant qu'en troisième position d'après ce classement nous avons l'université de hannover qui donne également une formation de qualité à ce qui concerne la filière de meschatronique en allemagne donc maintenant on vient en deuxième position avec l'université n'est-ce pas une université pas des moindres universités d'élite qui est la technische université de dresden si vous voulez venir faire vos études en allemagne n'est-ce pas dans le côté là c'est l'athé ou la technische université n'est pas de dresden peut être une bonne adresse pour vous et je tiens à rappeler ici que l'université de dresden est une université d'élite reconnue sur le plan national donc à l'intérieur de l'allemagne même et sur le plan international même en fait de par des nombreuses innovations faites par des étudiants qui ont été formés là-bas également par la pertinence même de l'éducation qui est produite n'est pas dans cette enceinte universitaire donc je pense que si tu veux te former dans ceux de ce côté l'allemagne la céleste de l'allemagne si tu veux te former de ce côté là l'université de dresden peut également être une bonne adresse pour toi alors en première position on revient avec une roche choule qui est la roche de manheim lui bien sûr d'après le classement on dit on voit clairement ainsi que la roche le manheim est la meilleure n'est ce pas en ce qui concerne la filière meschatronique c'est une autre chose qui se retrouve dans le banne wittemberg c'est dans l'état du banne wittemberg avec la capitale pour stupgat donc manheim qui est une ville voisine à lubitzhafen donc qui est frontalier n'est pas au rheinland-falz qui est également un autre état allemand et l'état justement du comme je disais qui est dans l'état du banne wittemberg et frontalier n'est pas à l'état du rheinland-falz et à côté de deux villes voisines stratégiques nous avons la ville de lewishafen la ville de verd et la ville de carasso où il ya le plus d'étudiants n'est-ce pas qui bosse là bas notamment en été bon maintenant avec le covit c'est clair que ça a un peu ralenti le tour mais sinon ces villes sont stratégiques pour ceux qui étudient n'est-ce pas à manheim ils pourront donc non seulement bosser à manheim et bosser dans les différentes villes environnantes et n'est-ce pas pour subventionner n'est-ce pas leurs coûts financiers au quotidien donc voilà en fait le top 10 pour les universités et aux choules pour la filière de mes châteaux j'espère que toi conrad mofo j'ai pu répondre à ta question mais si tu as d'autres questions ou si ceux qui regardent cette vidéo ont d'autres questions laisser un commentaire je viens de là dessus pour répondre et n'oubliez pas de partager la vidéo n'est-ce pas avec vos proches parce que je pense que l'information chacun devrait la savoir et la connaître donc c'est ça je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo mais avant de se séparer j'ai mon anniversaire il y a quelques jours j'offre 10 % de réduction sur tout ce que je propose comme service notamment mes formations sur l'immobilier mais séance de coaching personnel mais séance n'est-ce pas de correction de thèse ou alors même de discussion ou de ménage même de la thèse de conseil même sur comment aborder de façon stratégique une thèse il y a également l'accompagnement pour ceux là qui désirent trouver un emploi ils ont des difficultés il y a également des bonus que je pourrais n'est ce pas proposer pour ces personnes la souhaitent intéresser faites moi simplement un message ou un whatsapp et je pourrais donc là dessus et intervenir j'étais également rappelé c'est pour ces personnes qui appellent plutôt le numéro whatsapp le nom whatsapp les amis est là pour juste faire l'échange de messages dont les appels ne sont pas rependus par faute de capacité il faut seulement écrire les amis parce que je vois beaucoup de personnes qui s'est appelé on ne peut pas reprendre aux appels pour l'instant on reprend seulement aux messages par whatsapp ou pas et bien donc c'est je vous dis merci de rester squatter sur la chaîne réussir en allemagne on se retrouve dans quelques jours pour la bonne information et n'est ce pas c'est passé une bonne journée et prenez soin de vous également et de votre famille c'était franklin bye bye